Bonjour Pierre Boisson, vous êtes le co-auteur d'une enquête très fouillée sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, 77 pages en tout, publiée en deux parties dans votre magazine d'actualité, une enquête qui suscite un engouement exceptionnel en France. Les deux numéros sont en rupture de stock, ceux qui les trouvent les affichent fièrement sur les réseaux sociaux, des réimpressions sont en cours, bref c'est un succès de presse comme on en voit peu. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce fait divers, il y a presque 10 ans, un homme en apparence sans histoire a assassiné à Nantes sa femme et ses 4 enfants avant de les enterrer dans son jardin et de disparaître. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui cette affaire fascine toujours autant ? Pour les deux raisons que vous venez de mentionner, la première c'est que c'est un fait divers mystérieux. Les faits divers qui marquent l'histoire de France sont rares mais ils sont souvent des faits divers sans réponse. Il y a eu l'affaire du petit Grégory, c'était un fait divers où il n'y a pas de coupable. Jean-Claude Romand, c'était un fait divers où il n'y avait pas d'excuses et là il n'y a pas de réponse. On n'a toujours pas retrouvé Ligonesse et c'est ce mystère qui intrigue et fascine tant de gens. Et votre enquête, je le disais très fouillée, permet d'éclairer plusieurs aspects de cette affaire. On se dit en terminant la lecture que celui qu'on présentait justement comme un père de famille un peu sans histoire n'est pas vraiment quelqu'un de rangé et de sans histoire et qu'il avait beaucoup de secrets. C'est cette affaire-là aussi, c'est cette dichotomie entre ce côté ordinaire et la dimension extraordinaire de son geste, insoutenable moralement, qui explique la fascination. Nous ce qu'on a voulu faire c'est d'essayer de comprendre, de fouiller, de retracer dans les moindres détails sa vie pour comprendre dans la première partie ce qui a conduit Xavier Ligonesse à assassiner sa famille. Dans la deuxième, on a essayé d'explorer, de comprendre comment l'enquête avait été menée, de montrer les pistes qui avaient été ouvertes, les pistes qui avaient été fermées et également l'impact que ça a eu sur tous les gens qui entourent cette affaire et comment un fait divers crée une onde de choc qui rayonne et qui fait d'autres victimes, des victimes collatérales, ce qui est toujours le cas. Alors les raisons justement de cet assassinat, des raisons d'abord financières, c'est ce montage que vous détaillez. C'est vraiment un travail de fourmi qu'on a fait, on a repris les comptes de la famille de Xavier Ligonesse, on a étudié ses journées pour comprendre comment il fonctionnait. Et l'une des choses qu'on a compris c'est qu'il avait construit une sorte de pyramide d'endettement, il s'était endetté d'abord parce qu'il n'avait pas payé ses cotisations sociales, puis pour payer ses cotisations sociales, enfin ses dettes, il avait souscrit des crédits à la consommation et puis après il s'est endetté pour payer ses crédits auprès de ses amis, auprès de sa famille, auprès des amis de ses amis, auprès de sa famille, ce qui au fil des années a construit une pyramide de dettes qui est vertigineuse, des dizaines de milliers d'euros, que lui essayait en permanence de rembourser et puis un jour il commet une grande erreur, il tombe amoureux et il souscrit une dette qu'il ne va jamais pouvoir rembourser. De sa première petite amie ? Il la retrouve et elle a de l'argent, elle lui prête 50 000 euros, il pense qu'il va pouvoir la rembourser comme il a remboursé tous les autres, c'est-à-dire petit à petit et pas forcément de manière totale et ce n'est pas ce qui va se passer. Vous détaillez aussi, vous l'avez dit, l'enquête policière et l'ensemble des pistes suivies qui s'avèrent très souvent des fausses pistes en fait. Alors c'est la dimension vertigineuse aussi de cette enquête et terrifiante également. C'est le nombre de pistes où on pense, où les policiers pensent à un moment qu'elles vont déboucher sur Ligonnès et qui s'avèrent des cul-de-sac, qui s'avèrent des simples coïncidences et qui forcément sont difficiles à endurer pour les gens qui travaillent sur l'enquête parce que c'est un travail de sisyphe, à chaque fois ils montent un rocher pendant des semaines en haut d'une montagne et tout s'écroule et ils doivent recommencer à zéro. Par exemple, avec l'un des amis intimes de Xavier Dupont de Ligonnès, Michel Rétif, c'est l'une des dernières personnes à avoir parlé à Xavier Dupont de Ligonnès et son parcours au moment de la cavale de Xavier Dupont de Ligonnès est très troublant. Alors nous, c'est une des autres dimensions de l'enquête, on a voulu vraiment s'intéresser aux proches on a, je pense, pour la première fois parlé des deux meilleurs amis de Xavier Dupont de Ligonnès dont Michel Rétif. Dans un premier temps, en fait, ces amis-là sont un regard différent sur l'enquête parce qu'ils sont touchés. Et puis dans un deuxième temps, nécessairement, parce qu'ils sont si proches de Ligonnès ils deviennent des complices. Et les policiers étudient leur mouvement, leur contact avec Ligonnès et l'un d'entre eux, et en réalité les deux, deviennent des suspects, pas d'assassinat, mais des suspects de complicité. Et vous les avez tous les deux vus mourir pendant cette enquête. Je rappelle que votre enquête a duré quatre ans. Est-ce qu'au fil des années, la disparition des témoins rend de plus en plus difficile la poursuite de l'enquête, forcément ? Plus les années passent, moins la possibilité de retrouver de Ligonnès est possible. Effectivement, la disparition de deux témoins majeurs de l'enquête met fin à une certaine partie de l'enquête. Aujourd'hui, il y a encore les signalements. C'est-à-dire qu'on continue à voir Ligonnès partout à travers le monde qui sont une chance pour le retrouver. Mais ça fait désormais neuf ans que Ligonnès a disparu et forcément, la possibilité de jamais le retrouver existe. Et à propos de ces deux amis, parce que vous y consacrez beaucoup de pages, vous dites que Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas tué que sa famille. Il les a tués eux aussi. Tous les gens qui sont autour de Ligonnès ont été des victimes collatérales de l'affaire. Simplement, il faut s'imaginer à leur place. Si votre meilleur ami que vous connaissez depuis 37 ans s'avère être un assassin, c'est un monde qui s'écroule. Si votre frère s'avère être un assassin, c'est un monde qui s'écroule. Toutes ces personnes-là ont vu leur monde s'écrouler en même temps que les corps ont été découverts. Après 4 ans d'enquête, est-ce que vous êtes aussi obsédé par cette affaire désormais qu'on imagine que les enquêteurs le sont ? Moi, je n'ai jamais été fasciné par Xavier Ligonnès. Ce n'est pas quelqu'un qui me fascine, c'est quelqu'un qui me dérange, qui je trouve pas très intéressant, pas très intelligent. C'est le mystère en revanche qui est prenant et le fait d'y avoir travaillé autant de temps forcément occupe un peu les esprits. Et nous, on continue à travailler évidemment sur l'affaire. Pour l'instant, la sortie de partie, on n'exclut pas d'en sortir une troisième un jour si on continue à avancer. En tout cas, 450 000 exemplaires ont été imprimés et de nouveaux exemplaires arrivent dans les kiosques prochainement. Voilà, on a été épuisés dans plein d'endroits en France. C'est notre troisième réimpression du magazine. À partir de lundi, il y aura 450 000 exemplaires en totalité en circulation en France. Normalement, tout le monde pourra le trouver et tout le monde pourra le lire. Et on est très content que des gens soient prêts à lire un article de 77 pages. C'est assez rare dans la presse pour en être content. C'est un beau succès en effet. Merci Pierre Boisson. Merci beaucoup. Anthony Lattier, vous receviez Pierre Boisson, rédacteur en chef du magazine Society. On va aller se le procurer évidemment puisque ceux qui l'ont déjà acheté ne veulent pas s'en dessaisir. Je ne donnerai pas de nom.